... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.010, polarisation verticale, c'est mon rêve, 27.500. Sous-titrage ST' 501 Monsieur d'Ambonsoie et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Le syndicat national des agents contractuels d'élevage du Nigeria a tenu hier 6 novembre 2022 son premier congrès ordinaire. C'était en présence de plusieurs militantes et militants du dit syndicat. Le compte-rendu, c'est Nopgagara, sur les images de nos confrères de la télévision. Cette cérémonie marque le premier congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels d'élevage du Niger, Sina Sen, placé sous le thème La contribution d'un agent contractuel d'élevage au développement économique du Niger face aux défis sécuritaires. Ce tout premier congrès du dit syndicat a vu la présence de plusieurs militantes et militants du Sina Sen et des secrétaires généraux des syndicats affiliés à l'Union Démocratica des travailleurs du Niger UDTN. C'est le lieu de rappeler ici que les agents contractuels d'élevage se battent jour et nuit aux côtés de nos voyants agropasteurs, souvent au péril de leur vie, pour un rayonnement du secteur d'élevage. dont la contribution au produit intérieur brit PIB du Niger ne plus a démontré. Au moment où nous tenons ce premier congrès ordinaire, nos militants enregistrent une cinquantaine de mois d'arriérés de PECIL. C'est pourquoi le Sina Sen exige du gouvernement le paiement immédiat et sans condition de tous les arriérés et PECIL à nos militants. L'alignement de nos PECIL à ceux des agents du secteur de la santé. Le paiement régulier de nos PECIL à l'instar de tous les agents contractuels d'élevage du Niger. L'intégration de tous les agents contractuels d'élevage à la fonction publique du Niger. C'est le lieu de lancer un vibrant appel à notre centrale syndicale, je nommais l'IDETEN, afin que nos présentes revendications soient prises en charge par le comité interministériel. C'est-à-dire que notre syndicat reste ouvert au dialogue constructif avec les ministères de TITEL par un partenariat franc et sincère avec comme intérêt général un point de murée. En prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de l'Union Démocratique des Travailleurs du Niger UDTN retire leur accompagnement au Sina Sen. L'Union Démocratique des Travailleurs du Niger UDTN par ma voix s'engage à vous accompagner tout au long du processus de la tenue de votre Congrès à travers sa participation dans toutes les commissions qui seront créées. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, en créant ces syndicats, les initiateurs ont bien vu, car c'est un cadre par excellence qui vous permettra de défendre vos intérêts matériels et moraux, d'accéder à la formation syndicale, au renforcement des capacités syndicales, d'échanger vos expériences et de partager sur les bonnes pratiques. C'est pourquoi j'inviterai l'ensemble des participants à ce premier Congrès ordinaire à opérer un choix sur des hommes et des femmes disponibles, consciencieux, capables de mieux vous servir au lieu de s'en servir. À l'endroit du gouvernement, nous lui demandons l'appurement intégral de l'ensemble des arrêts et des pecules pour l'ensemble des agents contracteurs d'élevage sur toute l'étendue du territoire avant la fin du premier trimestre de l'année 2023. J'en pleure Allah, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, pour qu'il protège le Niger et son peuple. À travers ce Congrès, les militantes et militants du Syndicat National des agents contractuels d'élevage du Niger-Sinacen ont rélevé les multiples défis auxquels ils font face, ce qui va permettre de lutter afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des militantes et militants du Syndicat National des agents contractuels d'élevage du Niger-Sinacen. Hier à dimanche 6 novembre 2022, le Foyer Guidantambara a organisé un concours culinaire afin de renforcer l'apprentissage de la cuisine pour ses femmes. Plus de précisions dans cette édition. Promesses faites, promesses tenues. Le Foyer Guidantambara a organisé ce dimanche 6 octobre 2022 un concours de cuisine premier du genre qui a opposé six femmes avec six différents plats. En effet, ce concours rentre dans le cadre à appuyer ces femmes de l'art culinaire. Ça fait un mois que la formation au Foyer Guidantambara suit son corps dans diverses activités à savoir l'apprentissage du Coran, la cuisine et de la bonne marche dans la vie du couple en islam. C'est dans ce sens que nous avons décidé de faire un concours pour voir ce que ces femmes ont retenu durant cet apprentissage. une initiative qui a vu le jour grâce à l'appui financier de certains partenaires. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien à travers ce sac de riz, des paquets de lutins et même des tapis dont nous pouvons citer l'établissement Bagueda, l'établissement Sahmi et l'établissement que Dieu nous montre le mois prochain pour lancer encore un autre concours. Pour rappel, le foyer Guidantambara situé à l'immeuble de la radio-télévision Tambara au quartier d'Angao ouvre ses portes à toutes ces femmes qui veulent profiter de leur apprentissage. Agaya le commandi est une bouillou consommée par de nombreuses familles. Elle fait partie de la vie socio-économique de la localité. Suivez plutôt cet élément du studio Kalangou. Le commandi Fais-le pas la plus grande chose. La caméra, les commandes de la commande, leur aident ce à l'aider. Il était là, un commande de la commande avec leurs commandes, ils n'ont pas besoin d'être un commande qui a donné un commande qui a donné à la commande. Il n'a pas besoin d'être pour les commandes. On a dit qu'il n'a pas besoin d'être un commande Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe de traité qui a été créé par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a créé un organe de traité qui est appelé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est composée de 11 membres, 11 membres qui sont élus par l'Assemblée générale des chefs d'État, membres de l'Union africaine. Ces 11 membres sont élus pour un mandat de 4 ans. Le rôle de cette Commission, c'est de recevoir les rapports des différents États partis. Tous les États qui ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont l'obligation de rendre compte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples des mesures qu'ils ont prises, que ce soit les mesures d'ordre législatif, les mesures d'ordre judiciaire, les mesures d'ordre administratif, les politiques, les programmes, les plans, etc. Ils ont donc l'obligation de rendre compte. Le Niger était à l'honneur au cours de cette session de la Commission africaine. Le Niger est le seul pays d'Afrique parmi tous les 53 pays qui sont membres de la Commission africaine ou de la Charte africaine. Il n'y a que le Niger qui est à jour dans la soumission de ces différents rapports devant la Commission africaine. Le Niger est actuellement à son 15e rapport qu'il a soutenu en avril 2021 et il doit soutenir le 16e rapport en avril 2023. Il y a des États qui ne sont même pas à leur deuxième ou troisième rapport. Donc ça, ça a été salué de vive voix par le président et tous les membres de la Commission africaine pour cet effort qui a été fait par le Niger. Le Niger a été cité comme le seul pays, le seul pays d'Afrique qui a ratifié la Convention de Kampala sur les déplacés internes et qui a pris une loi pour internaliser cette Convention. C'est la loi numéro 2018-74 du 10 décembre 2018. Ensuite, notre pays a été cité comme étant le premier pays à avoir signé le protocole à la Charte africaine sur la sécurité sociale et la protection sociale. La signature a été faite tout récemment en marge du sommet des chefs d'État d'Afrique au sommet de Malabo au mois de mai 2022. La signature a été faite à cette occasion. Le Niger est l'un des rares pays, il ne sont pas encore une dizaine de pays, qui ont signé le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes handicapées et le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes âgées. Et nous sommes là parmi les tout premiers pays qui ont signé ces deux protocoles. Ensuite, le Niger est le seul pays d'Afrique à l'heure actuelle qui a totalement enlevé la peine de prison pour les délits de diffamation et d'injures lorsqu'ils sont commis par voie de presse ou lorsqu'ils sont commis par voie électronique. Vous êtes témoin, il n'y a pas très longtemps, l'Assemblée nationale a adopté une loi, c'est la loi numéro 2020-30 du 23 juin 2020, qui a modifié la loi de 2019 sur la cybercriminalité. Il n'est pas possible actuellement, en tout cas du point de vue de l'installation nigérienne, de mettre en prison pas seulement le journaliste, quiconque, par voie de presse ou par voie électronique, commet une injure ou une diffamation. Cela a été rélevé par la Commission en présence de tous les autres pays et c'était un point très important qui a été marqué par notre pays. Le Niger a aussi été félicité comme étant le quatrième pays africain à avoir adopté une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Là aussi, vous vous rappelez que le 20 juin 2022, notre Assemblée nationale a voté la loi numéro 2022-27 du 20 juin 2022 portant droit et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Et ce qui a été le plus salué par la communauté internationale, c'est le fait que dans l'élaboration de cette loi, le Niger ne l'a pas fait seul. Le Niger a associé la société civile. C'est la société civile même qui a fait une proposition au gouvernement. Leur proposition a été discutée, amendée, puis validée, avant d'être transmise au Conseil des ministres et au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le Niger seulement qui a eu cette démarche d'associer la société civile. Et d'ailleurs, même au niveau de la rédaction de nos rapports devant les organes des traités, l'État a toujours associé la société civile. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, ils sont avec nous. Quand il s'agit de défendre l'intérêt de notre pays, nous ne faisons qu'un entre l'État, la CNDH et la société civile. Ensuite, le Niger a été salué aussi par rapport à deux autres textes de loi non moins importants qui ont été pris. C'est le texte de loi sur la torture, la loi numéro 2020-02, qui a été prise par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement et qui incriminalise la torture, qui protège donc les citoyens contre la torture, que ce soit commis par un agent de l'État ou par un particulier. Et en application de cette loi, l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement a aussi pris une autre loi qui a modifié la loi de 2012-44 sur la CNDH et qui a institué un mécanisme national de prévention de la torture qui est confié désormais à la CNDH. C'est-à-dire qu'au regard de cette loi, la CNDH a le droit d'aller partout sur le territoire de la République, partout où elle a des informations qu'une personne est en train de subir ou a subi des actes de torture, elle a le droit d'aller, même si c'est dans une maison privée, vérifier, inquiéter et déférer les individus devant la justice lorsqu'ils seraient reconnus coupables d'actes de torture. Si une convention est ratifiée, c'est pour qu'elle soit mise en œuvre. Et c'est ce que le gouvernement, l'État du Niger est en train de faire. Ce n'est pas seulement au niveau africain. Au niveau des Nations Unies, le Niger a ratifié jusqu'à neuf conventions qui sont dites les conventions fondamentales en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Et ces conventions aussi ont créé, à l'instant de l'Afrique, elles ont créé des organes dits organes de traité devant lesquels l'État se présente périodiquement pour rendre compte de ce qu'il a fait pour mettre en exécution les dispositions de la convention. a battu le record de participation des États. Nous avons arresté 115 États qui avaient pris la parole. Et ça démontre l'intérêt que la communauté internationale porte à notre pays. Ils ont pris la parole, soit pour féliciter le Niger pour toutes les avancées que nous avons arresté, soit pour faire des suggestions ou des recommandations au Niger. Nous avons arresté jusqu'à 254 recommandations. Mais sur les 254 recommandations, il y a 6 recommandations que le gouvernement n'a pas acceptées. Et ce sont des recommandations qui sont relatives aux droits des personnes dites homosexuelles. Le Niger n'a pas accepté cela. Donc le Niger ne peut pas, n'entend pas légiférer pour mettre fin à certaines rumeurs qu'on entend par-ci, par-là. Le Niger n'entend pas légiférer pour reconnaître les droits des personnes homosexuelles au Niger. La preuve, il a rejeté toutes les recommandations qui ont été faites au niveau de l'examen périodique universel au mois de septembre 2021. Quel avantage ça peut apporter à notre pays ? D'abord, le respect des droits de l'homme est devenu maintenant l'un des critères d'octroi de l'aide internationale. Et c'est le premier critère de fréquentabilité des États. L'État qui ne respecte pas les droits de l'homme n'est pas fréquentable. L'État qui ne respecte pas les droits de l'homme ne va pas attirer les investisseurs. Il ne va pas attirer les barres de fonds. Mais le Niger, ce n'est pas le cas. Tous les rapports du Niger qui sont présentés devant les organes de traité, les présentations sont faites en présence de toutes les organisations internationales, en présence des barres de fonds et qui ont toujours apporté leur soutien à notre pays. Ce point de presse que nous avons décidé conjointement d'animer avec les ministères de la justice et les acteurs de l'institut civil qui ont pris part à la session, c'est d'abord effectivement pour parler de la même voie de ce que nous avons constaté comme avancée. Et c'est dire qu'il y a des choses à s'allier. Évidemment, après les éléments d'explication fournis par le président du mécanisme national, Il est important pour nous de souligner deux événements. C'est d'abord, il faut dire qu'au niveau de la commission, ça a coincé avec les événements qui sont survenus dans notre pays, notamment au niveau de Bani Bangu. Et à l'occasion, notre président, M. Mati, a quand même fait faire une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme dans notre pays à travers le monde aussi. Au-delà de cela, il faut dire qu'effectivement, le Niger a été s'allié pour le fait que le mécanisme national de prévention de la torture a été officiellement accepté, pris par le Niger et confié à la commission en changement de droits humains qui doit jouer le rôle désormais du mécanisme national de prévention de la torture. Il faut dire aussi que nous avons été s'alliés parce qu'en 2017, la commission en changement de droits humains du Niger avait eu son accréditation au statut A avec six éléments de réserve. Presque huit ans après, la commission devait faire face à cet exercice. et je remercie, peut-être que vous l'avez suivi, le 6 octobre passé, nous avons présenté et soutenu le statut A pour la réaccréditation. Et je remercie, le Niger a été réaccrédité cette fois-ci avec deux réserves qui portent l'autre sur la question de la représentation des femmes au niveau de la commission et l'autre sur notre capacité à faire suivre nos recommandations. Vous savez que la commission est une institution qui, après les investigations ou des traitements des plaintes ou autre chose, fait des recommandations. Et effectivement, la loi dit qu'on doit donner suite favorable aux recommandations de la commission. Le constat était que il y a eu beaucoup de recommandations pour lesquelles on pense que nous devons avoir plus de mécanismes pour les suivis. Je pense que c'est là les deux événements. Globalement, il faut dire que l'autre chose, c'est que, évidemment, nous avons été un modèle, la CNDH l'a toujours été un modèle, par rapport à la collaboration avec la société civile et même l'État. Parce que tout ce qu'on peut dire, nous sommes chargés de dire la vérité à l'État, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas de l'État aussi. C'est une institution de la République, mais qui, de par les fonctions, doit dire à l'État ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, je pense que c'était ça qu'il fallait dire à l'opinion nationale et internationale. Le Code fait partie des organisations qui coopèrent et qui dialoguent avec les organes des traités, y compris l'organe de la charte qui est l'examen périodique universel et pays. Et nous sommes ici par rapport à un organe africain, la commission africaine, la charte africaine des droits de l'homme et de peuple qui instaure la commission africaine. C'est également parce qu'il est dit lorsque l'État fait des efforts, il faut reconnaître les efforts. Lors de la soumission du 15e rapport, le Code et un certain nombre d'organisations de la société civile accompagnées par International Commission of Igeris avaient soumis un rapport. Et dans ce rapport, nous avions demandé qu'il soit recommandé à l'État parti du Niger de légiférer pour protéger les défenseurs des droits de l'homme, de déposer sa déclaration en vertu de l'article 34.6 du protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple permettant aux individus et aux jeunes d'ester les États partis par devant cette Cour et également de prendre des mesures pour qu'il soit instauré un mécanisme national de protection de la prévention. Et nous réjouissons que le Niger est légiféré pour protéger les défenseurs. Nous profitons effectivement de cet État pour faire un plaidoyer pour que soit pris en compte le mécanisme de mise en œuvre de cette loi. L'autre aspect, comme je le disais, c'est la déclaration que le ministre des Affaires étrangères a déposé par devant la Commission africaine et l'Union africaine la déclaration du Niger pour dire que désormais, lorsque nous ne sommes pas entendus au niveau national, nous pouvons, soit de manière individuelle ou par les ONG, rester l'État du Niger par devant la Cour africaine de droits de l'homme et de le peuple. Je pense que c'est inavancé. Il faut remercier également l'État parti du Niger pour cela. L'autre aspect, c'était le mécanisme. Mettre en place un mécanisme pour prévenir la torture. En son temps, le Niger avait dit que nous n'avons pas le moyen. Nous avons dit que nous avons une proposition, c'était de confier en allergissant le mandat de la Commission nationale de droits humains pour attribuer le mécanisme à la Commission nationale de droits humains. Cela a été fait. Nous exhortons la Commission nationale de droits humains à faire en sorte que la torture soit prévenue dans les lieux de privation des libertés et surtout les champs. Le Niger est encore, depuis la nuit des temps, un laboratoire expérimental sur le partenariat entre les OSC et l'État. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits humains, qui avait toujours sa porte ouverte aux organisations de défense des droits humains et le ministère de la justice, nous sommes organisés un groupe très expérimental au plan international et africain. Nous avons été très en euphorie. Le Niger qui était toujours apprécié au rang de tous les États, le président l'a dit, il faut être fier. Un pays qui est le premier en Afrique parmi 50 et quelques pays à être à jour sur le dépôt des rapports alternatifs. En tout cas, on fait un grand travail. Et nous avons la fierté d'avoir des techniciens des ministères et de nos institutions qui font en tout cas le bon travail qu'il fallait beaucoup apprécier. Aujourd'hui, le Niger est en train dans le bateau pour réviser le code pénal et le code de procédure pénal. Il faut dire même une refonte totale pour que ces codes riment avec la réalité nationale qui ne soit pas comme les autres le disent, copier-coller. Le Niger a actuellement 11 condamnés à mort et il faut le regretter. Donc malheureusement, une première femme âgée de 31 ans, le Niger est en train d'avancer dans l'émergence du respect des droits de l'homme en milieu carcéral. Nous en témoignons. Le 18 juillet passé, nous étions à la maison d'arrêt de Niamey pour porter à la connaissance du public ce que les avancées que le ministère de la Justice et la Commission des droits de l'homme sont en train de faire pour l'émergence et les bonnes conditions de vie en milieu carcéral. Nous avons aussi l'environnement abolitionniste que nous percevons au nom du mouvement abolitionniste national. Mon précédent l'a dit, sur la torture, nous avons le MNP, nous avons la loi sur la protection des défenseurs des droits humains que nous souhaiterions après cette table de séance qu'il y ait vraiment une accélération pour son application. Nous sommes encore très ravis que le Niger est dans la bonne posture pour le vote Inch'Allah en décembre prochain sur le vote du boratoire sur les exécutions l'adhésion du Niger au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international des droits civils et politiques l'OP2. Ayant confiance en notre pays nous étions fiers devant cinquantaine de pays le Niger était applaudi le Niger était avancé nous ne pouvons qu'exhorter nos institutions et nos autorités à encore emboîter le pas sur l'émergence du mouvement mondial sur le respect des droits humains. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr77 angle 26 degrés est fréquence 11h10 polarisation verticale symbole 27500 ce journal vous a été présenté par STM transport voyageurs une nouvelle façon de voyager tour temps sur le